Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode, un troisième épisode pour la journée sur le DLC d'Elden Ring Shadow of the Earth Tree où on rappelle qu'on a avec le partenaire de la chaîne des jeux du signe, le partenaire c'est Gamesplanet, une réduction de 10% et en même temps vous soutenez la chaîne sur le DLC, donc en standard édition à 35,99€ où vous n'avez que le DLC, premium bundle à 44,99€ où vous avez le DLC avec l'artbook et l'OSTDU DLC, la version 71,99€ avec le jeu Elden Ring et le DLC, et la version Deluxe avec le jeu et le DLC, avec tous les deux les artbooks et les soundtrack, les OST pour les deux. Ce donjon, alors on va pas trop s'y attarder parce qu'on se fait trop bolosser le cul. Et je suis sûr que j'en ai pas fait la moitié. On va retourner explorer un peu, là-bas il y avait une ruine qu'on avait vue, on va aller là-bas. Alors ça, ça doit être le premier donjon majeur, je pense, du DLC, c'est pour ça qu'on se fait bolosser. Et on va aller ici pour, eh bien, aller se balader un petit peu pour découvrir des niveaux, etc. Pour se faire peut-être des niveaux. On va ranger ça, et on va reprendre ici le bâton. Tac, et là, non, là on va reprendre le deuxième fouet. Ok. Excusez-moi. Ah là là, la maladie. La maladie commence à le toucher, il va mourir. Non, juste des... La gorge qui gratte. À force de parler. Elle est. Hop. T'as des PV, mec. Tu meurs. Alors, le bâton que j'ai, c'est un bâton qui donne un rang S en magie, qui fait que la magie est plus forte, qui a... Qui a des gros bonus pour la magie de gravité, pour le coup, parce que là, je n'utilise pas. Et qui ne peut pas être amélioré. Voilà. Et qu'on trouve au début du jeu. Voilà. Ce n'est pas au début du jeu, mais on peut l'atteindre assez facilement, dès le début du jeu. En ouvrant le bon coffre. Parce qu'il se trouve en Kaelid. Et qu'avec un coffre, on peut directement aller en Kaelid, dès le début du jeu. Qui est la troisième grande zone. Oui, bon, il y a plein de ces mecs-là, un peu partout. Ça, c'est une ville en ruine aussi. Alors, on pourra descendre par là. Il y a un cadavre à aller chercher. On y va, dans cette ruine. Une ville panoramique. Elle a donc une longue barbe. Donc, on rappelle aussi que ce soir, il y a un live sur ma chaîne YouTube. sur le DLC et que les trois vidéos seront également retransmises sur ma chaîne. Parce que YouTube nous le permet. Ne vous inquiétez pas, tout est vu avec le signe noir. Ok. J'adore le fouet, moi. Personne qui va me tomber dessus, là ? Du sang de bête, ok. Ça, c'est un objet de base. Ah, les bugs graphiques. On aime. C'est normal, ça. Il y en a tout le temps eu dans Elden Ring. Même dans, vous prenez, Demon's Souls, le premier qui est sorti. Sur PS3, il y en avait déjà dans le remake qu'ils ont fait sur PC, PS5. Il y en avait encore. Sur PS5, pardon, pas sur PC. Il y en avait encore. Dans tous leurs jeux, il y a ce genre de bug. Voilà. C'est leur moteur, c'est le moteur Avoc. Qui peut créer ce genre de bug. Il peut créer les ragdolls. Il y a des trucs marrons. On aime bien ça. Merci le pigeon. Alors. On peut sauter sur ce toit. Sachant qu'ici, j'ai droit au cheval, donc j'ai le droit à un double saut. Double saut d'ailleurs qui ne permet pas d'annuler les dégâts de chute. Pour ceux qui se poseraient la question. C'est dans certains jeux, quand vous tombez et que vous appuyez et que vous faites le double saut au moment de toucher le sol. Vous comptez les dégâts de chute. Pas dans ce jeu. C'est beau. Il y a une ambiance quand même. Il y a une petite ambiance sympa, non ? Il y a une petite ambiance Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est les fameux crânes blancs que je disais qui donneront toujours le même objet. Les runes les plus faibles du... Bon, bah là de ce DLC qui donne 750 âmes. Ou 500 âmes, je ne sais plus. Mais c'est bien, ils mettent enfin le taux de runes sur les objets là. 500, 7500. Pourquoi ils ne le font pas pour les autres ? Ce serait bien qu'ils le fassent. C'est bien ça. Que ce soit mis. En vrai. Ils vont peut-être refaire une mise à jour où ils vont le mettre. Parce que les joueurs vont dire, ah mais c'est trop bien, pourquoi vous ne le faites pas depuis le début ? Mais sinon, vous devez vous souvenir, ah ça c'est des âmes à 800, ça c'est des âmes à 200. Bon. Après, vous pouvez aller chez le marchand pour les vendre. Ça donne exactement le même nombre d'âmes. Mais ça va plus vite à vendre. Et au moins, vous avez le résultat directement de combien ça vous donne ? Ils sont nombreux. Je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes ennemis. Si, c'est les mêmes. Et ils sont nombreux. Ah oui, ce sort-là en plus, on peut le garder concentré comme ça. Autant de temps qu'on veut. Et ça ne consomme pas de mana. Enfin, de PC dans le jeu. Oh ! Saloperie. Alors là, il faut diminuer leur nombre. On ne peut pas y aller comme ça. Oh là-bas ! Oui, bonjour. Ok. Les yeux rouges. Monsieur est énervé. Parce que son copain a crié. Alors, quand les ennemis ont les yeux rouges, c'est qu'ils sont plus forts. Vous enjoutiez peut-être. Mais, ça fait du bien de le dire. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a une effigie de Marika. C'est parce que c'est une zone difficile. Allez, oh ! Ah, il fait monter mon saignement comme ça. Ok, demi-barre, en gros. Il y en a encore trois. Et lui, ça a l'air d'être un mage. Donc, on va lui expliquer que c'est moi le mage, ici. C'est bon, t'as compris c'est qui le mage ou pas ? Non, tu veux... Tu voulais encore essayer de jouer la magie. D'accord. Pas un souci, mec. Aïe. Non, non ! Ouf, c'est bon. On n'est pas mort. Je reviens. Aïe, idée est tombée. Très bien. Bonne idée, mec. Viens sans ton pote. Bras de démon sanglant. Oh ! Une nouvelle arme ? C'est cela. Alors, ils ont aussi mis des nouvelles catégories d'armes. Dans le jeu. Alors. Bras de démon sanglant. Et c'est une arme. C'est une arme colossale. D'accord. Force ésotérisme. Ok. Elle ne fait pas de saignement. Résilience. Donc, ça, c'est un truc qu'on avait déjà, je crois. Ouais. Je ne sais plus ce que ça fait vraiment. Mais en gros, voilà. Voilà. Résilience. Vous vous ancrez dans le sol. Ouais. C'est ça. Pour prendre moins de dégâts. Enfin. Moins de dégâts de poise. D'accord. Donc, on peut se battre avec leurs bras. Viens, voyons voir un peu ce que ça donne. Leurs bras. Oui, oui. Ah ouais. Je me bats vraiment avec un bras. D'accord. Bon, ce n'est pas du tout pour nous. Parce que nous, on n'est pas du tout de force. Nous sommes quelqu'un d'intelligent. Pas de force. Mais, même si on a 25 en force. Ce n'est pas dégueulasse. Je ne voulais pas mourir. Parce que si je revenais ici, ils allaient tous revenir aussi. Et j'ai eu peur qu'en tombant, je ne meurs. Parce que je n'avais pas vu de quelle hauteur j'allais tomber. Ok. Hop. On se balade. Alors? Une case barre. la porte en bas est quasiment sûre qu'elle soit que ce soit pas une porte attend 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 il y aurait rien à trouver ici impossible impossible on le voit bien le géant de feu là on le voit d'un peu partout lui il doit être important ces géants de feu alors ce crâne là n'allait pas me donner d'objet car il n'était pas blanc enfin il n'était pas brillant bon est-ce qu'il y a un boss là dedans donc là il y a une grande maison qui ne sert à rien à combattre les mecs dedans peut-être ils ont peut-être du mal à se battre dans cette maison parce qu'ils sont assez imposants alors on a toute la magie on pourra toujours invoquer ça si jamais là il y a un boss alors on va faire le tour on va voir s'il n'y a pas des trucs voilà déjà donc on est bien hors ligne donc c'était des fantômes des devs qu'ils avaient mis parce que sinon là on en verrait plus ah bah vu que le DLC vient de sortir évidemment on aurait plus de divines héritages de la divinité extérieure qu'est-ce qu'il fait augmente l'ésotérisme d'accord pourquoi pas alors ok hop on va aller par là ok il y a un mec comme ça aïe alors votre cheval est une barre de vie aussi vous voyez en fait quand vous utilisez une fiole rouge vous soignez les deux barres de vie ça vous enlève pas d'un montant de votre barre de vie qui est régénéré et ce qu'il faut savoir c'est que si jamais vous mourrez la barre de vie du cheval n'est pas régénéré contrairement à la vôtre et donc il faut lui donner sinon vous avez ici fabrication d'objets on peut faire elles sont voilà des baies de sorbiers séchers en fait ça permet de soigner votre cheval et uniquement votre cheval en fait vous lui donnez des petites baies qui sont assez efficaces pour le soigner mais ça vous fait un objet en plus dans votre barre et donc ça peut vous gêner allez on se calme madame madame la marquise oui oui allez je n'ai pas content allez ça dégage ok m'a rendu deux fioles à une de chaque au moins une de chaque hop celui-là il brille ok il va se calmer Jackie ok tac 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 oh des mecs comme ça un gros chien aïe il y a un mage dans le lot ok la tricherie la tricherie ok alors souvent dans les cimetières vous avez des objets cachés enfin des objets à la fin du cimetière un muguet fantomatique ça sert à améliorer certaines invocations les invocations légendaires pour les fantomatiques comme l'hôtel comme l'hôtel la céphale ou la cendre imitatrice celle que j'ai d'équipé ce sont des légendaires légendaires et vous en avez des a fortiori pas légendaires qui sont tout aussi efficaces moi j'ai fait tout le premier let's play enfin tout le premier non j'ai fait beaucoup du premier let's play avec les loups ça fonctionne très bien les loups qui est la première invocation que vous avez dans le jeu vous invoquez 3 loups en fait pourquoi ils sont efficaces alors ils sont très fragiles mais pourquoi ils sont efficaces parce que ils ont tendance à à stunlock et comme ils sont 3 il y a certains boss en fait qui peuvent rien faire ils sont stunlock parce qu'ils arrêtent pas de se faire agresser et vous vous êtes là et vous le tapez aussi et donc c'est assez assez drôle mais par contre ils prennent 2 tartes et humeur ça l'utellacéphale c'est la cendre de défense voilà si vous le prenez vous avez un tank avec vous et la larme imitatrice c'est pour moi la cendre de combat parce qu'en fait elle vous imite vous elle a exactement les mêmes armes que vous pas les stats elle a les mêmes armes que vous les mêmes sorts que vous elle est équipée comme vous dans l'équipement que vous avez quand vous l'invoquez alors il y a un truc il faut être assez bon en manipulation mais certains le font c'est en gros vous mettez un stuff pour la larme imitatrice vous l'invoquez et juste après en fait vous changez votre stuff donc ça ça implique de savoir manipuler le jeu au niveau de bah des du menuing est-ce que moi je suis absolument trop nul pour faire ça parce que je me suis jamais entraîné au menuing parce que ça m'intéresse pas de faire ça mais sachez que c'est possible il y en a qui le font notamment dans les speedrun enfin quand ils vont la chercher parce qu'ils vont pas tout le temps la chercher sauf s'ils font un all boss mais mais vous voyez des gens qui font du menuing et ça moi je suis incapable de faire du menuing je me perds dans les boutons en fait et évidemment ça veut dire entre guillemets purifier son inventaire quoi ah mais c'est là où on était ça c'est oui oui d'accord on est juste au dessus de là où on était d'accord quand je vous disais qu'on peut aller aller au dessus et donc bah vous pouvez donc vous par exemple vous êtes un mage parce qu'en fait elle elle a pas les restrictions d'usage c'est à dire que moi par exemple je peux pas utiliser les armes lourdes les grosses armes là comme on a vu on me dit ouais non t'es pas assez fort mais l'alarme elle elle est assez forte pour le faire donc je peux très bien me faire un stuff de combat donc évidemment il faut libérer son inventaire mais je fais un stuff de combat pour l'alarme imitatrice ou en gros elle va avoir une grosse arme et une grosse armure et moi derrière je suis en magie et je la couvre entre guillemets ça peut se faire et donc en fait vous comblez votre votre défaut par avec l'alarme imitatrice mais ça fait trop de menuing moi je sais pas le faire donc l'alarme imitatrice elle est comme moi et on se retrouve donc avec deux mages et en vrai pour l'avoir fait c'est assez efficace vous l'avez vu sur Mog si vous avez regardé la vidéo sur ma chaîne où je combat Mog ça peut être assez efficace avec d'ailleurs l'alarme imitatrice qui n'a pas non plus les problèmes de magie ni de en fait elle se soigne pas il n'y a pas de problème de magie parce que c'est un mob entre guillemets et donc vous avez littéralement l'alarme imitatrice qui spam le coup de pied de glace qu'on voit que je fais régulièrement elle le spam vraiment alors toi d'habitude t'es un ennemi d'accord un mec comme ça qui est gentil ah vous voyez ce genre d'ennemi là ah il est beau hein enfin ce genre de truc et bien en fait à la base c'est un ennemi voilà dans le premier et ils sont assez chauds voilà ah donc il peut y en avoir des gentils ok qu'est-ce que c'est que ça mais c'est dégueulasse ça m'a l'air bien dégueulasse en tout cas allons voir ce qu'il nous a donné glaneuse 2 glaneuse 2 foie inifugée en saumure donc ça c'est pour la défense anti-feu je m'amuse comme un petit fou déjà j'ai déjà envie de tout explorer et merde bordel de chiottes pardon excusez-moi petite erreur de trajectoire monsieur veuillez m'excuser hop et toi je vais te faire au fouet et viens 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 petit je vais te fouetter à mort oh oui oh oui la souffrance ok j'ai fait une petite erreur de navigation des grandes flèches ok donc les grandes flèches c'est pas des flèches pour arcs c'est des flèches pour grand arcs notamment la baliste euh non ah non c'est pour les grands arcs la baliste c'est encore autre chose je crois que c'est des carreaux lourds mais je suis plus sûr ah il est tombé on va ah il est tombé mais là oh c'est beau la nuit ça s'illumine la nuit oui voilà parce que là on est de nuit euh où est-ce qu'on le voit déjà voilà on est le soir voilà sachant que certains mobs changent de comportement il y a des mobs qui apparaissent la nuit il y a des mobs qui disparaissent la nuit il y a des boss qui apparaissent la nuit notamment les oiseaux funestes et les chevaliers du crépuscule elle est solide la chèvre la chèvre géante des foudres alors cette attaque là où elle roule là on peut la faire on peut la voir c'est assez drôle à utiliser on va la tuer quelquefois qu'elle nous lag un truc ok donc elle va être à éviter bonjour oh yes manuel de potentas 5 donc déjà il y en a déjà au moins 5 des rats des rats géants on aime pas les rats ici à mort les skevans ok on peut passer par là oh là là mais moi j'ai je sais je sais déjà pas où donner de la tête mais déjà là on a déjà fait 3 heures on a toujours pas battu un boss donc c'est déjà pas mal et on a même pas fini un donjon allez me dire que ce DLC ne vaut pas le coup on a déjà trouvé plein de nouveaux trucs alors qu'est-ce que ça donne le potentas 5 grand pot de foutre d'accord je pourrais balancer des grands pots de foutre sur les ennemis va être génial une autre peinture est-ce qu'ils ont rajouté des chasseurs de perles ah peut-être normalement des chasseurs de perles il y en a 5 dans le jeu peut-être qu'ils en ont rajouté qui n'apparaissent que la nuit ces tours là normalement c'est pour les mages pour avoir plus des mémolites qui permettent d'avoir plus d'emplacement de sort c'est un objet pas besoin de l'équiper c'est un bonus passif une fois que vous en avez trouvé un enfin pour les mages c'est pour tout le monde mais disons que quand vous êtes un guerrier qui utilise une arme colossale à deux mains qui est sp force vous n'avez un peu rien à foutre de la magie ou de la foi ça augmente le nombre d'emplacements de sort qu'il soit de magie ou de foi un ours très bien on va le lui apprendre ce qu'être un ours dans ce monde bah c'est pas une bonne idée est-ce que c'est un ours gno alors l'ours gno en fait pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait les loups dans le jeu je les appelle les loups gno parce que des fois ils font littéralement ça ils vous regardent alors que vous êtes en train de les tabasser donc je les appelle des loups gno voilà c'est arrivé lors du tout premier let's play je sais plus quand où en fait il y avait une maître de loups ils me regardaient les tabasser j'ai dit oh des loups gno aussi doux que des agneaux je crois que j'avais dit attendez c'est des loups aussi doux que des agneaux donc ça devient des loups gno voilà comme quoi tout arrive et donc là ça doit être un ours gno aussi un ours agneau le mix entre un ours et un agneau lequel est le plus à plaindre ça dépend qui est le mâle on va dire parce que bon si c'est une ours avec un mouton mâle ça va par contre si c'est un ours avec une brebis je t'avais pas vu tête de zizi aïe 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 héo le moine de d'un ah non saloperie il m'a tellement surpris ah ça sent bon alors j'étais assez loin en plus j'étais là-bas marrant qu'il n'y a pas eu de ouais non pas de suite de grâce entre ces deux lieux ça va on va sprint mais voilà là vous voyez la full découverte où bah tu fais une erreur de navigation tu tombes sur 4 mecs qui t'attendent genre ici ou alors tu sais pas t'avances et puis là tu tombes sur un mec énervé que tu savais pas qu'il était là ce qui ne va plus arriver maintenant parce que je sais qu'il est là donc je vais plus me faire surprendre en fait en vérité je vais pas du tout au même endroit qu'est-ce qu'il y a par ici des pigeons on va se barrer alors tout ça là ce que je fais là depuis tout à l'heure c'est du contenu optionnel c'est absolument pas dans la trame du DLC de base vous pouvez faire tout le DLC sans jamais être passé par ici et quand même avoir battu le boss de fin du DLC c'est pas impossible donc là il a l'air sur la droite oui on le voit allez allez viens petit con je peux pas bouger je peux pas bouger je vois pas je le vois pas il est où il est où ils sont violents ces mecs là parce que je les comprends pas encore mais avec un bouclier par contre il doit être assez facile tué je pense ah il m'avait fait une chop d'accord faut le savoir il est où je vois plus vas-y il est passé il est passé à travers sérieux ma première attaque il est passé à travers le jeu quoi ça a l'air d'être une église de Marika ici enfin Mikela pour le coup ma première attaque le fou est passé à travers lui on va retourner ici vite fait c'est un peu chiant c'est que il faut du temps pour y aller mine de rien mais il y a peut-être un site de grâce pas loin de ce gars là parce que malheureusement je peux pas aller plus vite que ça mais encore là j'évite tout le monde donc c'était gratuit quand tu commences à ne pas tuer les chèvres en un coup il faut peut-être commencer à remonter tes levels peut-être bien oui oh il y en a un avec les yeux d'homme la bénédiction de l'arbre vas-y arrête de me casser les noix l'église de la bénédiction ah yes ça c'est bien ça s'il fait le même que le rouge moi je vais l'aimer celui-là clairement pour mon perso oh une armée ah mais c'est l'armure de de la jacqueline on va regarder ce qu'elle donne cette armure alors oui bah lui on va le le rage quit ce mec-là alors le talisman il fait quoi si c'est le même tellement pour les mages permet de gagner des pc donc de la magie au fur et à mesure enfin au fil du temps ce qui est très fort parce que ça n'existait pas dans le jeu de base après c'est très lent il faut pas croire que ça régénère 5 millième de seconde on est où je suis où on arrive là dans le dlc et là il y avait déjà ça alors elle fait quoi l'armure là de michelinette ah c'est une armure lourde pour le coup quêteur de serment tiens on va regarder quêteur de serment j'ai certainement passé en charge lourde ah non charge moyenne elle est bien aussi alors pourquoi je garde mon petit chapeau nul là c'est parce qu'en fait il donne plus de pc vous allez voir si je l'enlève hop vous voyez il y a aussi mes pc je perds 5 pc oh vrai ah je suis à ce point en charge lourde parce qu'en fait je perds un peu d'esprit je perds un point d'esprit oh elle est pas mal cette armure on va jouer avec cette armure un petit peu j'ai pas regardé ma poise là bas c'était le mec le mec dangereux là oui on s'en souvient de lui suivons cette route suivons cette route donc apparemment dans le dlc il y aurait 5 grandes zones avec 10 grands boss je crois 5 ou 10 je sais plus et ils annonceraient à peu près 70 ou 80 boss en tout nous allons un peu par là sachant qu'on a encore récupéré des trucs pour augmenter ses stats je me fais pas agresser les objets gratuits comme ça dans Elden Ring ok on se dirige vers ça deuxième grande zone apparemment je croyais que j'allais me diriger vers le bas ici ah oui peut-être là il y a une église il y a un monsieur qui fait du feu aussi sauveur il n'y avait pas beaucoup de vie ouais c'est bien de gueuler comme ça mais ah bonjour monsieur vous avez pas vu excusez moi j'aimerais bien choper l'épée de la demoiselle parce qu'elle est trop bien j'ai vu un peu son moveset et il est trop bien ah il y a une effigie de Marika donc ça c'est un boss c'est ça non mais c'est un gros monsieur c'est un chevalier qui se bat avec un gros bouclier oui aïe il y a une grosse masse wow vous en reste calmé monsieur s'il vous plaît aïe ah oui moi ça me dérange pas je peux faire ça toute la journée t'es con ce qui t'arrive on a le grand marteau ce qui n'est pas du tout pour mon type de perso mais c'est pas grave alors qu'est ce qu'il fait il est où il est là ah d'accord donc c'était une cendre de guerre spéciale qu'il avait ou un sort le gros la grosse attaque au sol jour voilà pourquoi il fallait pas aller dans l'église et qu'il fallait le combattre à l'extérieur sinon il y avait aussi ces petits cons avec ça donne quoi ça ? ah encore un truc comme ça j'ai pas encore vu de courant ascendant pour faire des sauts spirituels un truc spécial du jeu pour qu'en fait votre cheval il puisse faire un saut qui le fait monter à 12 000 km d'altitude là pour atteindre les zones en hauteur et si vous sautez dans un saut spirituel quelle que soit votre hauteur vous ne subissez pas de dégâts quand vous retombez ah oui d'accord ah oui d'accord monsieur me met littéralement une tarte et je meurs d'accord ok maintenant qu'il y avait une effigie on va passer à côté de l'église pour pas rameuter le gros lard avec son gros marteau c'est bon on l'a combattu une fois on a pas envie de le recommettre mais non c'est lui qu'on veut tuer ah un objet jaune hé 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 bénédiction de marika ça ça va être un objet utilisable voilà il est là comme la bénédiction divine ok tous les pv elles sont toutes les altérations alors ça ça se régénère pas en allant au feu enfin au site de grâce c'est un seul et si vous l'utilisez vous en avez plus donc gardez précieusement pour le boss de fin certainement rien derrière la cascade la dernière fois qu'il y a un truc derrière la cascade c'était un mec qui nous a tabassé le cul pardon alors à savoir que si vous congelez un mec qu'il est sous l'état de congélation et que derrière vous le refroidissez vous le réchauffez avec un pot enflammé ou quoi vous lui retirez l'état de congélation donc vous pouvez lui remettre si vous voyez ce que je veux dire waouh je veux aller à cette statue il y a clairement un boss là-bas j'en suis sûr on va aller là-bas là-bas on va y aller ça va être trop bien ok un petit camp comme on avait l'habitude ok il a attiré tous ses potes avec son clairon mais venez moi affronter plusieurs ennemis ça me pose pas de problème il a une arvalette petit con bordel de cul bobine incendiaire je crois que ces mecs là leur délire c'est le feu je suis pas tout à fait sûr ça va être là-dedans certainement non ce serait donc ici ouais consomme des pc pour lancer l'objet et invoque de petits serpents de feu à l'impact oh cool ouais alors il y a des objets qui peuvent utiliser de la magie et quand on les utilise ça envoie des sorts enfin des sorts ah donc pour aller en bas c'est par là qu'il faut faire ce petit village c'est quoi cette source là on l'a vu ça on l'a vu ça on l'a vu ça on l'a vu ça euh hop hm hein je serais ça euh hop Ah ouais on l'a vu. Ok. Des tortues qui est une très bonne source de ces deux viandes, la viande de la tortue et la viande blanche qui sont très utiles dans le jeu. Ok. Ok. On va tenter d'aller dans ce village. On avait déjà réussi à aller jusqu'à ce pont. En passant par là. Ah j'ai 118 000. Ah ça va tellement vite pour gagner des runes dans ce niveau. Enfin dans ce DLC. On était passé par là ? On était rentré là ? Je sais plus. Oui. Ah mais c'est ici. Peut-être là-bas le village. Parce que là on a plein de trucs bizarres. On n'était pas passé sous le pont. Passons sous le pont. Vous savez que les ponts dans les Souls-like des fois il y a des dragons et tout qui vous crament le fion. Ok. On pourra passer en dessous. Ah mais c'est une fameuse croix que le mec il veut qu'on regarde. Ah bah il y a un site de grâce d'ailleurs à côté. Ah bah il est là. Il y a des PNJ ici. Je renonce. C'est un premier fragment de ma chair. Bonjour. Ah. Lady Ledder spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikkala. Won't we all. I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Tu as un... J'aime pas ton casque. Oh. Another thing. Did you speak to our Daryl little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikkala the Kynes footprints. Ah et ça il me l'a dit oui. If you've yet to do so, be sure to have our Daryl assuming you and... T'es lui le Grinchot? Fai. Another. Treading the heels of Mikkala. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand. Your kind are not forgiven. The earth three is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikkala's apologies. When he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. And yet my oath I cannot overlook. If Mikkala it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sights of the crosses I found. I urge you, follow after Mikkala. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. I urge you, as long as you... So if we do something with Mikkala, he will hit us on the top. So, I have one, two, three. Because there was one here too. Alors, il nous a donné la carte des emplacements. Elle est où ? Sa carte à la con. Ah bah non, elle va être avec les peintures, donc elle va être ici. Mais où tu trouves sa carte à la con. celle-là ? On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Je l'ai allumé ou pas le site de grâce ? Je sais plus. Non. Voilà. Au moins, on a un site de grâce ici maintenant. Ah oui. On va regarder un truc. Je suis à 428 de dégâts. Si je monte ça au niveau 2. Et au niveau 3. Je suis toujours à 428. Je sais pas ce que ça fait ça. Y'a ça un. Je suis toujours à 428. On va monter la vie. Ah non, 495. D'accord. Ah oui, 428 c'est 100. Oui, donc c'est bien ça qui monte les dégâts. Et les résistances. Il y en a un pour les dégâts, un pour les résistances certainement. Donc le fait, ce qui est bien, c'est que comme là j'en ai trouvé plus, peut-être que les mecs qui restaient impéré quand je les tapais, ils vont mourir plus vite. Sachant que ça, c'est la première zone du DLC. Si je passe ce pont, je suis sûr d'arriver dans une deuxième zone où les mecs seront encore plus forts. Y'a un grand lac ici. Plein de maisons qu'on voit là. Allons faire ça, allons explorer par ici. Bien, bravo. Des fois, il ne faut pas s'emmerder. Aïe. Aïe. Laisse calmer le clébard. Ok. De la brume. Regardez celui-là, il va me donner 4200. Et celui-là, 848. Je ne sais pas combien c'est, c'est 3 ou 5 fois plus d'âme. Enfin bref, c'est plus quoi. Il vous donne plus de runes. Ceux qui ont les yeux qui brillent. Et là, il y a un site de Grace. Juste avant le village. Et ben, en avant. Un village dément. Encore des mecs qui vont faire de la flamme exaltée de ces mecs. Mais vous, on vous connaît. Il y en a encore. Je les entends. Pas l'habitude, moi, que les mecs, ils résistent à plus de deux coups. Fragment d'os humain. Objet qu'on connaît déjà. On ne va pas regarder ce qu'il fait. Ok. Ok. Bon. Monter jusqu'en haut. Oh d'accord. Le mec les régène. Ils ont une régène. Grosse régène. Maintenant que tu es tout seul, mec, tu vas faire quoi ? Attention, on le sort. Hop là. Ah ah ah. Quelle esquive. Quel talent. Je suis le meilleur. Alors. Alors. Euh. Tac. Talisman d'altération. Ça nous fait quoi ça ? Alors. Talisman d'altération. Euh. Il est où ? Il est là. Le moins de la résistance c'est la dernière altération subie. Ah. Pratique. Je crois. Ouais. Enfin si. Ouais. Pratique pour le... Le lac de putréfié de ses morts. Ouais. 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 Ça peut être pratique. Personne ici ? Personne pour me casser le cul ? Donc ça me paraît être un bon endroit pour s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce soir en live pour continuer la découverte de ce magnifique DLC qui envoie du lourd. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501